Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Benoît, c'était Benoît. Salut, pas longtemps, merci à vous inviter. Non mais c'est bien, ça commence comme ça. Eh ben salut à tous, et merci de cette invitation. Eh ben avec plaisir comme d'habitude, tu connais, c'est la famille, c'est le canap, on est bien, on est posé. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, d'un très vieux, enfin très vieux, d'un vieux jeu, un ancien Assassin's Creed, Assassin's Creed Syndicate. Est-ce qu'il est le mal aimé de la franchise ? On en reparle tout de suite après l'intro. Sous-titrage ST' 501 Alors du coup toi, est-ce que tu as déjà joué à Syndicate ? Est-ce que tu l'as bien aimé ou pas ? Alors, moi j'ai déjà joué à Syndicate, oui. Est-ce que je l'ai bien aimé ? Oui et non. Partagé comme dans tous les Assassin's Creed. On aura toujours un peu un côté râleur ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il était bien. L'époque, elle est bien choisie. Au niveau industriel, ça marquait le coup, tu vois, au niveau de Londres et tout ça. Moi je trouvais que c'était pas mal. Mais sinon, ce que j'ai bien aimé, tu sais, c'était avec les chevaux, là, dans les joueurs de carrioles ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est vrai que les charrettes, tu pouvais te battre dessus et tout. Ça, c'était cool. Tu pouvais aussi monter sur les trains. Ouais, tu pouvais aussi monter avec toi, tu sais, avec le petit filet, là. Avec le grappin, c'est vrai que c'est un truc qui a été reproché au jeu parce que c'est pas forcément hyper réaliste, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Tu faisais un peu de tirolienne. C'est ça, mais à la fois, tu disais, c'est cool parce que ça facilite un peu tes déplacements. Et par contre, tu vois, tu retrouves quand même le côté vintage de Londres, tu sais, en termes d'habits, en termes d'architecture. L'univers, je pense qu'il était là. Mal aimé de la franchise, oui. Clairement, je pense. Souvent, quand tu parles de syndicates aux gens. Ouais, non, j'ai pas trop joué ou j'ai pas trop aimé, j'ai pas approché dessus. Voilà, c'est un jeu qui... Mais est-ce que c'est pas aussi le coup, tu vois, tu venais d'avoir, justement, t'avais Unity, Rock. Unity, ouais, ouais. Donc, tu vois, déjà, Rock, c'était pas, c'était moyennement, mais bon, bref. Mais tu vois, t'avais Unity, ça partageait beaucoup. Et t'arrives sur syndicates. Ouais. Je pense que, on avait peur d'arriver dans les temps modernes, tu sais, genre d'arriver trop vite dans les temps modernes. Ouais, c'est vrai que ça fait trop moderne. Mais l'univers de Londres et tout ça, ça m'a plu. Ouais, 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 ouais. Arriver peut-être trop vite ? Trop vite, je pense. Aussi ? Ouais, alors moi, j'ai... Bah, vous me connaissez, j'ai torché syndicates, j'ai torché absolument tous les jeux de la franchise. C'est un torché, en fait. Syndicates, le problème, c'est que je pense qu'il a déjà été... Enfin, il a été leiqué trop tôt parce que Unity est sorti, il souffrait de beaucoup de bugs et d'un accueil à grand public assez mauvais à Unity, c'est vrai qu'il a souffert... C'était un flop. D'un bashing. Il faut le dire, le jour de la sortie, c'était pas très joyeux, on va dire. Pas du tout même. Donc, suite à ça, Syndicates leak avec des images de gameplay, je crois, même pas deux mois après la sortie du jeu, en pleine shitstorm. Donc, forcément, pas très bon accueil, je dirais, pas grande attente par rapport au jeu parce que forcément, comme tu l'as dit, ça se déroule dans une époque assez proche de nous. Ouais. Donc, forcément, la hype est moins grande que, par exemple, là, avec Valhalla, où on va chez les Vikings, où il y a un peu plus d'attente par rapport à l'époque ancienne. Alors, moi, j'ai trouvé sympa de marquer, tu vois, de marquer le point fort, donc la guerre industrielle à cette époque-là. C'était cool. Ouais, c'était bien. Ça, c'est vrai. Ça, franchement, c'était bien. C'est un contexte intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. Le contexte, il est là. La révolution industrielle et tout. Après, les concepts utilisés dedans, je suis pas très fan. Est-ce que c'est pas, tu vois, ça a pas été non plus des prémices pour, au final, se retrouver dans certains jeux, tu sais, avoir des batailles de terrains, genre, tu prends le tissé pour avoir la région, tu vois, il y a... Alors, je sais, en fait, je pense que sur le coup, tu sais pourquoi ils ont voulu faire ça ? Parce qu'à l'époque de la guerre industrielle, si mes souvenirs sont bons, il y avait le développement des gangs. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Syndicate, c'est ça, c'est les syndicats à l'époque, qui étaient pas les syndicats d'aujourd'hui, mais qui, en fait, étaient des gangs qui se traitaient et tout. Ouais. Donc, le nom vient de là et le concept du jeu vient de là. D'ailleurs, c'est ce qui a été montré dès les premiers bancs d'annonce, c'est le fait que tu y aies des guerres de gangs ouvertes en ville, dans cette espèce de Londres, Londres de l'époque post-victorienne, post-victorienne, il me semble, si je dis pas de bêtises, et, du coup, pendant la révolution. Mais, en fait, moi, l'ambiance que je voulais de Syndicate, je l'ai pas forcément retrouvée, parce que t'as pas forcément cette ambiance crade, tu sais, de vraiment des quartiers pauvres, crades, tout, genre Peaky Blinders, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. L'ambiance de Peaky Blinders, c'est pour moi, c'est ça l'époque de l'ambiance de la révolution industrielle en Angleterre. Un petit parallèle avec Unity. Quand t'as le côté bourgeois, tu sais, tu vois, les gens riches dans les beaux quartiers, et de l'autre côté, t'as les quartiers qui sont, on va dire, modestes, mais tu sais que là, il y a un peu de bataille, de guerre civile, et de l'autre côté, t'as la guerre, enfin, t'as pas la guerre, mais t'as les quartiers très pauvres, avec le genre de bidonville, tu sais, avec le tunnel. Ça, c'était dégueulasse, c'était currant quand t'allais dedans. Et ça, tu le retrouves un peu dans Syndicate aussi, et t'as les quartiers riches avec le Palais de la Reine et tout. Après, est-ce que... Syndicate, parce que si je me souviens bien, c'est pas les mêmes... C'est pas les... C'est pas Montréal. Montréal, ils sont par ailleurs Unity, et Syndicate, c'est Québec, les mêmes qui ont fait Odyssée. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense, en fait, ils avaient voulu... Alors, à l'époque, si je me souviens bien, Assassin's Creed voulait, enfin, Ubisoft voulait sortir d'Assassin's Creed tous les 6 mois. Tous les ans, tous les ans. Ouais, c'est ça, tous les ans. Et à un moment donné, ils avaient fait en conférence, je crois qu'ils avaient fait un truc comme ça, on essaiera de sortir tous les 6 mois, ou de donner quelque chose tous les 6 mois. C'est un truc comme ça, que ce soit des DLC ou des jeux. Ouais, 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 ouais. Le problème, c'est que là, on venait d'avoir Unity Rogue. Ça fait 3 jeux en 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'était trop. C'est trop, c'est trop. Et puis, il y a un film aussi. Oui, le film. Je pense qu'ils se sont dit, on est capable, parce qu'on reste que sur des petites villes, enfin, petites villes comparées à des grosses maps comme Odyssey ou autre, que là, on va rester que sur Paris pour Unity et Londres pour assez. Est-ce que c'est pas le fait de rester aussi que sur des simples villes ? Moi, j'aime bien ce côté-là, tu vois. C'est bien, je dis pas que c'est bien, mais ça fraise, je pense. C'est un truc qui me manque un peu, tu vois. J'aimais bien ce côté-là, moi, parce que moi, ce qui me manque, en fait, c'est qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans Odyssey, alors, je sais pas encore pour rien là, mais Odyssey, je trouve qu'Athènes n'avait pas vraiment d'âme, t'emmerdes un peu, finalement. C'est vrai que dans les villes, enfin, dans les grosses villes, dans les grosses villes, ouais, dans les grosses emplois de l'armarment, t'as plus tant de deuil du truc. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors qu'avant, moi, c'est pour ça que j'aime bien le syndicat et Unity, enfin, Unity, c'est un autre débat, mais moi, j'aime bien le syndicat parce que, justement, Londres, il a une âme, enfin, c'est une ville qui a une âme, elle a plusieurs ambiances en fonction des quartiers, c'est plutôt bien fichu, c'est beau, tu vois, c'est pour tout ça. Je suis d'accord, non, mais je suis d'accord. Alors, pareil, parlons du jeu de DLC, Jacques Leventreur, bien vu, bien vu, mal fait. Voilà, très mal fait, voilà, très mal fait, je suis très déçu du DLC. On est d'accord. Il aurait pu être largement mieux fait, ça aurait pu être même incorporé directement dans le jeu. Carrément. Moi, je pense qu'il aurait dû, alors, pour moi, c'est mon avis, Jacques Leventreur voudrait être incorporé dans le jeu, Templier ou pas, je m'en fiche, c'est pas ça. C'est que, pour moi, c'est un personnage très important. Il est pas ça. C'est ça, c'est... Tout le monde le connaît, il est dans les moeurs, il est dans les écrits de n'importe quel roman, il a inspiré nombre et nombreux films. Pour moi, l'histoire, elle devait être... Tu sais, genre, Jacques, il devait... Enfin, en gros, Jacques, il devait venir, tu sais, embêté de temps en temps. J'ai trouvé trop, moi, l'histoire, j'ai trouvé trop gnangnang, et je trouve que... Trop répétitive, tu sais. Jacques, il reprenait trop de boucles de gameplay, du jeu de base. Ça, c'est pas bon. Je ne peux pas trouver ça trop intéressant. Après, pour revenir au sujet principal, le gameplay de Syndicate est pas dégueu. Ils ont transformé un peu les combats avec ce grappin, avec les calèges, qui étaient quand même... Les calèges, c'était un peu des tanks. Avec le train qu'il fallait... Il faut dire ce qu'il y a. Le train, moi, j'aimais bien le train. Tu pouvais te battre dessus. Le train, c'était cool. Et puis, vraiment, tu pouvais te poser sur un train. Et moi, c'est ce que j'aimais bien faire, des fois, c'est que tu, par exemple, t'es dans une gare, et les gares, vraiment, en Angleterre, c'est quelque chose. Chaque gare a son ambiance. Et à son âme aussi, tu vois. Pour ceux qui ont déjà été à Londres, quand vous baladez dans une gare, chaque gare a son petit truc, sa petite atmosphère. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé... Sa petite rayonnance. Voilà. Donc, je suis là-bas. Totalement. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé dans le jeu. Et d'ailleurs, quand tu balades dans une gare, tu pouvais voir les trains qui partaient, et tout ça, c'était géré en temps réel dans le plan. Donc ça, c'était vachement bien foutu, je trouve. Même l'histoire avec les chevaux, les calèches, tout ça, moi, j'ai trouvé que c'était bien, parce que ça, c'est vrai que ça montre l'époque... Ça montre l'époque correcte qu'il y avait. Donc, on n'a pas pu voir ça à Paris, parce que, bon, Unity, ça a repris la révolution. Mais, en vrai, les calèches, à cette époque-là, c'était très, très phare. C'était quelque chose qui était très sympathique. Et puis, moi, j'ai trouvé ça bien. Ouais, c'était cool. C'était cool à jouer, même si bon, c'était des tanks. Et c'était pas forcément, enfin, genre, tu vois... Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'était un peu... Ça aurait pu être mieux fait. Tu défonçais tous, tu défonçais le décor. Ouais, c'est ça. Tu détruis des lampadaires et tout, et ton pauvre cheval et ta pauvre calèche. Mais tu vois, ce qui m'aurait plu... Alors, tu pouvais même, tu passais à côté des gens, donc, des fois, tu pouvais les renverser, tout ça. Et t'avais personne qui t'attaquait, à part les gardes qui étaient à côté, donc, eux, ils t'attaquaient. Mais, tu sais, avoir une fiche un peu wanted et tout ça, un peu, tu vois, le vrai truc à l'époque. Ce mec est dans le... Il roule comme une merde en collège. C'est ça. En toute la vie. Franchement, non. Après, au niveau des combats syndicats, moi, je l'ai plutôt bien aimé, malgré le fait que les combats sont un peu film-kis. C'est-à-dire que les ennemis... Moi, c'est souvent ce que je reproche à AC, c'est que les ennemis, ils volent à des fois 10 mètres, sans explication. Les finishes, c'était répétitif. Après, c'est nerveux, c'est stylé. Tu vois, te battre à la canne épée et tout, c'était stylé. C'était bien. Moi aussi, j'ai bien aimé, mais les finishes étaient répétitifs. Ouais, c'est vrai. Et l'histoire, l'histoire aussi... Moi, l'histoire, j'ai bien aimé. Alors, l'histoire, moi, j'ai bien aimé. Mais c'est pas l'histoire de ça, c'est l'histoire de, tu sais, des guerres de quartier. C'est toujours le même truc. Oh, maintenant, on va se battre. Oh, allez, vas-y. C'est chiant, mais... Oh, je t'ai battu, je t'ai botté le cul, c'est moyen de territoire. L'univers était bon. L'histoire, le jeu était bon. L'histoire était bonne. Après, un DLC flop, la sortie du jeu, elle était un flop. Je pense que s'ils avaient attendu un peu, attendent déjà de revenir par rapport à leur flop et de faire languir les joueurs. Ils n'ont pas fait languir les joueurs, ils ont fait link les vidéos et juste après, boum, t'as vu le jeu. Et c'est ça, je pense que la communication sur ce moment-là, elle n'était pas du tout bonne. Après, on ne peut pas leur en vouloir. Ils nous ont fait un jeu qui est bon, qui ressort quand même des bonnes choses, mais il manque des choses et on est déçus sur beaucoup de choses. Je pense que Jack Leventreur, moi, personnellement, c'est une grosse déception pour moi. Et si je devais nous donner une note sur 10, alors j'ai un 6, parce que moi, Jack Leventreur, en DLC, non, je suis désolé. Moi, je trouve que le scénario, tu vois, l'histoire de base est pas mauvaise. C'est vrai que après Iunity, qui, il faut être honnête, n'a pas ravi les fans de la série parce que Arnaud, il n'a pas forcément de charisme, parce que le scénario, la révolution française est un peu en second plan. C'est vrai que je pense que... Il réamène ce conflit assassin-templier. En fait, tu as la lame secrète avec les améliorations, tu as un Léonard de Vinci-Bist avec le mec qui te fabrique tes améliorations pour ta lame. C'est ça. Tu as une recherche des artefacts par Evie. Jacob et Evie ont un caractère un peu différent. Donc, tu as quand même un peu avec cette bataille finale avec le grand maître templier, Starek, je crois, si je me souviens bien. Je ne sais plus. Le mec qui contrôle toute la ville. Je crois que c'est ça. Et donc, ça, c'était intéressant. Ça fait un peu retour aux sources dans l'histoire. Et pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je qualifie syndiqués de mal aimés de la franchise. C'est de mal aimés, hein. Parce qu'après, un Unity, c'est un retour aux sources. Il y a de la première civilisation, il y a des failles temporelles, il y a des... Oui, voilà ce que c'est ça, les failles temporelles fusées qui nous amènent, que je parlais tout à l'heure. Dans la première guerre mondiale, il y a des objets d'Éden, il y a du conflit assassin-templier qui est bien mis en avant et on joue vraiment un assassin, contrairement à Odyssée. Moi, je trouve qu'après, Unity, ça a été un retour aux sources et qu'injustement, quelque part, Syndicate est un peu de mal aimé. Enfin, en tout cas, c'est mon... Alors, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé ou pas Syndicate et quel est votre avis par rapport à ça. On est très curieux de le voir, pour le coup. Moi, tu sais, juste, je veux revenir là-dessus, je pense que le flop a commencé dès qu'ils ont annoncé Unity, Rogue, et après, du coup, tu as eu le revers de la médaille avec le gros flop sur Syndicate. Je pense que d'abord, ils auraient dû annoncer Rogue. Tu sais pourquoi ? Parce que... Déjà, Rogue, ils n'auraient pas dû sortir sur PS3 et en même temps qu'Unity. Ouais, c'est ça. Mais tu sais quoi ? Je pense qu'ils auraient dû d'abord annoncer Rogue puisque si tu suis bien à la fin de Rogue, tu arrives dans le début d'Unity. Ouais, c'est ça. C'est ce que m'on parlait tout à l'heure. C'est quoi l'heure ? Ouais, je suis désolé. À l'air de spoiler. Après, ça fait 5 ans, tu vois, même plus, tu vois. On a tous regardé. On a laissé tous liés, les deux. Tu vois, moi, je pense que ils font Black Flag. OK. Ils passent, on kiffe. Ils font Rogue. L'idée de faire une suite entre 2 et 5 inscrits, je trouve ça très intéressant. Mais d'abord, tu annonces Rogue, tu n'annonces pas Unity, tu annonces Rogue. Après, tu annonces Unity et tu attends quelques temps pour faire ton Syndicate. Parce que du coup, on réunit les trois. À chaque fois. Et les trois, on peut les considérer comme, tu sais, les trois malchanceux, les trois mal aimés, malheureusement. Et ce n'est pas le but. Parce qu'en vénage, quand tu regardes vraiment le contenu, l'intérêt du jeu même, le jeu en soi, c'était bien. Et il faut souligner aussi qu'au moment d'Unity, Rogue et de Syndicate, il y avait aussi un peu la révolution au niveau du graphisme. Ouais, c'est vrai que vous savez que Black Flag est passé de... Il est sorti sur PS3. Ouais. Il est ressorti sur PS4 et sur Xbox, et tout ça. Mais moi, en tant que joueur Sony, voilà. Rogue, il est sorti après Black Flag. Ouais. Donc, ce qui fait qu'au final, il était moins beau que Black Flag version PS4. Enfin, il était pareil graphiquement qu'un Black Flag est peut-être même un peu moins beau, je trouve, perso. Et avec ça, on a eu après Unity qui était vraiment le nouveau jeu et... Sur les nouveaux graphismes et voilà. Et c'est pour ça que c'est pas pareil. Le graphisme, on est pas du... Ouais, sur les nouveaux moteurs graphiques et je pense qu'on était arrivé à ce moment-là. Mais ça, maintenant, je pense que les éditeurs, ils l'ont compris et c'est pour ça que... Ils vont plus le faire. Voilà. Et ils vont attendre les retards. Ils vont attendre et ils vont retarder un peu plus la sortie des jeux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de Syndicate et ce que vous avez aimé ou pas aimé. Pire fin. Pire fin de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis et de nous avoir regardés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui va s'afficher et bien sûr, de vous abonner et de suivre les vidéos. C'était Valentin et Benoît pour Special Guest sur le canapé chaud. Bisous. Salut à tous. Putain, t'as bien réveillé ton texte. Ça ou pas. Sous-titrage ST' 501